3W, bonbon quoi y'a boca bonbon quoi y'a boca 3W D'abord je suis très content de vous rencontrer je m'appelle Novo Mondo André je suis retraité de France j'ai fait 25 ans en France ce pays c'est le paradis de la terre sauf que nous même n'avons pas compris conscience de ça je donne un exemple Pet le chef de l'état je viens d'apprendre qu'il va donner ou qu'il aurait prévu 5 sajib pour les députés les députés aucun député ne lui a demandé une jib et ses députés l'a laissé en papier quel est le prix d'une jib admettons Obama qu'une jib coûte 20 000 dollars j'appelais que c'est 50 000 50 000 dollars et bien le prix d'un tracteur c'est combien pour faire l'agriculture et bien si c'est qu'elle commande 500 tracteurs à chaque député on lui donne un tracteur on demande à ce député là dans sa circonscription il va faire plus de 100 hectares ou 1000 hectares l'agriculture plantée seulement les haricots au bout de 4 mois chaque hectare va apporter combien de tonnes des haricots on donne à nos militaires prendre 1000 militaires on leur demande de passer seulement des boutures de manioc sur une millière d'hectares de manioc au bout de 8 mois ou 12 mois nous avons de manioc le prix de manioc ici va coûter 5 000 10 000 francs qu'est-ce qu'il lui a pris pour aller proposer au député des gyps et le gyps il ne donne c'est pas pas le gyps le monsieur là va acheter le carburant il va acheter de l'huile ça va tomber un pal tout ça ça va rapporter quoi au Congo mais apparemment les gypses sont à crédit c'est à dire qu'ils vont payer petit à petit mais justement ces crédits là qui va donner les crédits mais prenez les crédits pour les tracteurs non mais ça veut dire que chaque mois les députés vont comme ça rembourser l'argent donc ça doit faire exactement 25 millions pour les 500 gyps 25 millions et chaque mois les députés vont comme ça remettre l'argent dans la caisse de l'état apparemment cet argent là n'ira pas dans la caisse de l'état est-ce que quand quelqu'un fait l'agriculture l'agriculture ne va pas rapporter l'argent dans la caisse de l'état entre quelqu'un qui fait d'abord un le nounala que vous appelez le bit secu teku et le matembele au bout de 15 jours vous avez le bit secu teku lorsque vous allez à l'aéroport de Njili vous arrivez à la descente là il y a des mamans qui font le bit secu teku ces bit secu teku là ils mettent dans des cartons ils emmènent à l'aéroport ça part en Europe quand il y a Château Rouge Bruxelles Matongé tout le monde achète ça le même jour ces légumes là finis 15 jours seulement mais si on fait des hectares de matembele pour envoyer en Europe ça rapporterait combien pour l'état congolais et pour cette population ici on ne peut pas crêper de faim moi je suis en colère d'apprendre que ces individus là qui sont au pouvoir prennent de l'argent ils font n'importe quoi avec ils vont se promener dans toute la ville Lungwa Bangogno ils habitent Gombe la plupart les carburants qu'ils prennent pour se promener dans qui ça ça rapporte quoi vous savez nous sommes ici 15 millions d'habitants disons plus de la moitié 8 millions sont des enfants et 7 millions sont des adultes si nous enlèvons 1 million de malades il va rester 6 millions de personnes valides les 6 millions de personnes valides les femmes sont plus nombreuses que les hommes donc il y a 3 millions 500 femmes et 2 millions 500 hommes à ces hommes là chaque homme pour lui donner une femme vous savez qu'on peut construire à chaque congolais une maison puisqu'il va prendre sa femme et ses enfants est-ce que nous sommes des malades parce qu'il y a quelque part ça ne va pas dans notre tête comment nous pouvons faire des choses comme si nous étions fous nous étions des malades ils vont en Europe ils savent que dans Paris il y a de l'eau des fontaines d'eau dans Paris tu as soif tu as pris quelque part tu bois de l'eau et cette eau là la nappe créatique de Paris c'est plus sale que notre nappe créatique ici pourquoi bon sang pourquoi on ne peut pas installer des fontaines publics ici pour que les gens puissent boire de l'eau on nous apporte des bouteilles qu'on jette partout une petite bouteille d'eau marquée American Water Swiss Water Canadian Water quel est ce complexe ça imbécile complexe d'aller mettre le nôtre Canada le nôtre Amérique Water Swiss Water est-ce que Congo Water est-ce que c'est l'eau de forage à quelques mètres parce que c'est qu'il a bien qu'on a 500 francs mais ce taux là doit coûter 1 franc congolais même pas après ils jettent des bouteilles partout qu'est-ce qu'ils ont mis de plus dans ce taux là rien du tout et on laisse les gens vendre les gens dans la rue tous ces gens là dans la rue on les arrête d'abord et puis on met des fontaines publiques nous avons de l'argent pour ça papa est-ce que vous avez vécu en Occident j'ai vécu en Occident 25 ans je suis retraité de France j'étais notaire en France en France la France c'est un pays pauvre la France c'est un pays pauvre l'ananas ne pousse pas en France on vous vend de l'eau aromatisée avec du sucre coloré on appelle ça le jus ça c'est pas le jus imbécile c'est pas du jus il n'y a pas d'oranger en France il n'y a pas de manguer il n'y a pas d'ananas le café on appelle ça café de la Côte d'Ivoire ce n'est pas le café de la France le café que nous produisons notre café on nous revoit ça dans des emballages est-ce que tu sais qu'on ne sait pas qu'on peut faire des emballages de café ici et nous vendons ce café là d'Europe c'est quoi ce comportement là papa confetti êtes-vous vraiment fâché comme ça je suis fâché contre les dirigeants et notamment au président Tisséké parce que c'est un enfant intelligent le temps qu'il a vécu en Europe il a constaté qu'en Belgique le café ne pousse pas le cacao ne pousse pas pour faire le chocolat alors que la Belgique est produiteur de cacao en Belgique il n'y a pas de cuivre le cuivre notre cuivre est raffiné là-bas pourquoi il ne dit pas la Belgique allez montez-moi les raffinants de cuivre du Congo ou Congo pas ici en Belgique pourquoi qu'est-ce qui lui manque de l'air c'est ça pourquoi nous devons nous le fil électrique de toute l'Afrique depuis l'Afrique du Sud jusqu'en Égypte c'est le cuivre du Congo parce que nous sommes des produits de cuivre ce cuivre là on en fait quoi le caoutchou qu'on emballe ce cuivre là c'est le caoutchou du Congo les veillards du Congo ma papa Oyo mwana yaka wana li papa na wana yaka na li papa Oyo sana ma papa Oyo il a eu caoutchou y'a Congo bando sala angwana tu as yame rue il dit leso sala où il a y'a libanais na tongo seksa petit congolais bando y'a kouka mousala bando sala mousala bando sala bando sala caoutchou y'a moukou kananga y'a moukou village caoutchou ba sala api loko machini y'a sala angwana salopontou y'a ni tout chiter y'a ni y'a ni y'a ni y'a ni y'a ni acheter des machines aloué angwo aswa kerye ba machini wana mwana mwana santa y'a fabriqué bakkoutchou Oyo ma papa Oyo mwso j'a zonkou tana nigeria fo beya go teki labiso eske tosa normal ok na boende ok na mangai ok na banjou ok na mw ok kouta bachkoutchou efea 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 soto kepia awa nan kita sa nan jardin botanique ok kukutani jeté onyo bichotak ilo sou a bichotak 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 moi non il faut que je ne peux pas souffrir comme ça il fallait le filmer idiot parce qu'il ne comprends que je suis prêt de fourruire Je suis un homme très poli, bien élevé, bien éduqué. J'ai vécu dans des milliers. J'ai vécu dans des milliers. et les autres, les gens qui ont cru en vente, ils ont vendu les pouvoirs, les machines, les gens qui ont trouvé les preuves, même si les 100 euros ont remboursé pour les gens qu'ils n'ont pas d'argent, ils ont des dollars. Et l'américain pays pauvre comme ça, ils font notre petit pays pauvre, ils font des petits pays, ils font du pétrole. Les gens, les Congo ne sont pas les balètes. Les gens sont en Congo. Les gens sont en Congo, et les gens ne sont pas les jeunes. pas d'opin d'avis en basse et du congo pas d'opin d'avis en région des grands lacs pas d'autres habitants et les royaumes du congo voyais du sang aille frontière à royaume du congo frontière à bassin du congo frontière à grand lac et bandit wapi et soukou wapi sikoyon frontière dans la ville de l'opin d'avis en basse et à l'étranger pour l'opin d'avis en haut visage au ni 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 voilà biloco panbat et me guette barbés en basse et voilà la question à l'immigratante bongo la mandataqua tandis que dans la brèche basada la vounine de la ponte baudit vous m' 1966 à voilà ma luca kuna basse-levé changemobilio beyawe la bouillon apos d'avis 30 ans guayao ramane alors avait 30 day pourquoi le recours sonataion que les passé boutique à papadiseu le trafic et à traverser sans souver là ce pays, Dieu nous a bénis, il nous a tout donné, mais nous-mêmes, quels sont les démons qui nous habitent pour créer la frontière de haine ? Rwanda, Rwanda ne peut pas existir, Burundi n'existe pas, la province doit s'appeler Nirangongo, Dernière question, oui, pour nous donner une dernière question, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'espace dans la caméra. D'accord, je vais vous demander, si je peux vous demander, pour qui avez-vous voté à la dernière élection ? Je n'ai pas voté parce que j'étais fraîche. Bon, 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 3W.